Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après tout ce temps où je n'ai fait aucune vidéo, je vais vous montrer comment installer, configurer et utiliser OBS Studio. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur le site officiel d'OBS qui sera dans la description et vous pouvez l'installer sous votre système d'exploitation. Alors comme je fais une vidéo aujourd'hui sur OBS Studio, je suis obligé d'enregistrer avec Streamlabs qui sont quasiment les mêmes vu que OBS est un projet open source, c'est-à-dire que les gens peuvent y contribuer, que tout le monde peut y contribuer, c'est-à-dire que ça vient de la même branche un peu. Alors OBS Studio pour moi est mieux, mais Streamlabs ajoute certaines fonctionnalités que certains streamers pourraient bien aimer, comme un système de don je crois ou un truc comme ça. Je ne compte pas faire de vidéo sur Streamlabs, ou si c'est demandé, peut-être j'en ferai, je vais voir. Mais aujourd'hui, ce sera OBS Studio. Alors moi, de mon côté, je l'ai installé, je vais l'ouvrir pour la première fois. Hop ! En attendant que l'application s'ouvre. Voilà. Et la première fois que je l'ouvrirai, ça me mettrai cette fenêtre, assistant de configuration automatique. Alors moi, je ne vais pas utiliser cette assistance, puisqu'on va tout faire nous-mêmes. Mais si vous voulez pas vous faire chier, on va dire, vous pouvez mettre directement comme ça. Bon, moi je fais annuler pour ne pas utiliser cette assistance. Alors pour commencer, on va se rendre... Alors on ne va pas se rendre tout de suite, je vais un peu vous expliquer comment est constitué OBS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on a en tout premier le rendu de ce que vous enregistrez. Alors comment on enregistre rien pour l'instant ? Ben c'est noir, c'est un fond noir. Ici, nous avons les scènes, qui sont des sortes de dossiers, où dans ce genre de dossiers, on peut mettre des sources. Les sources, c'est avec quoi vous allez enregistrer un écran, un son, ou vous pouvez diffuser un texte. Je vous montrerai tout ça plus tard. Ici, vous avez les mélangeurs audio, l'audio du bureau, le micro. Là, on peut voir que mon micro est directement mis de base. C'est pour ça qu'on voit qu'il est activé. Transition de scène, c'est ça. A chaque fois qu'on va changer de source, alors là, il y a 300 millième de seconde, c'est-à-dire 0,3 seconde. Moi, je préfère mettre 500. Une demi-seconde, quoi. Bon, j'ai changé maintenant, comme ça, dans tous les cas, on ne revient plus après. Et on va laisser en fondue. Et là, on a toutes les commandes. On a un bouton Commencer le stream, Démarrer un enregistrement, Démarrer la caméra virtuelle, Mode Studio, Paramètres, Equité OBS. On va commencer par Paramètres. Alors, lorsqu'on sera dans Paramètres, en tout premier, on sera dans Général. Alors, je vais commencer par modifier le thème. Moi, je le laisse en Acry. Alors, en défaut, on a la version sombre. La version... Euh... Bah, système, normalement... Ouais, c'est clair. Alors ça, c'est bien pour vous éclater les yeux. Je ne vous conseille pas. Euh... Rackney, je crois que ça se dit comme ça. Hop. Mais moi, je préfère Acry. Je ne sais pas où. Ça ressemble à ça. Vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage. On va laisser. Alors si, lorsque vous faites un stream, un live, vous allez souvent sur OBS et que vous n'avez pas un double screen, par exemple, et que vous êtes obligé de tout faire sur le même écran, vous pouvez mettre, masquer les fenêtres OBS sur les captures d'écran. Comme ça, vos viewers ne verront pas OBS, si vous avez des modifications à faire. Alors moi, je ne vais pas l'activer, mais vous pouvez bien sûr le faire. Au niveau des sorties, alors moi, je vais activer, afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage d'un stream et à l'arrêt d'un stream. Alors ça, ça vous mettra des confirmations si vous voulez démarrer ou arrêter un live. Alors je trouve ça pratique pour ne pas faire de fausse manip. Mais je ne pense pas que c'est obligé pour un enregistrement. Je préfère ne pas mettre pour un enregistrement. Ok, on peut faire appliquer. Il n'y a plus rien à voir dans la catégorie générale. Alors lorsque appliquer sera fait, on passe à la prochaine catégorie qui est stream. Alors dans cette catégorie, ça sera pour lier votre compte de streaming, là où vous faites vos lives. Alors on peut voir qu'il y a le service Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream.io, Twitter, et on peut en avoir plus. Mais bien sûr, les plus connus, alors maintenant ils sont... Ah ouais, il y en a plein, je n'avais pas vu. Bon, bien sûr, les plus connus, c'est Twitter... Euh, Twitter, non. Alors bien sûr, les plus connus, c'est Twitch et YouTube. Alors je vais laisser Twitch. Je vais lier peut-être mon compte après. Pour l'instant, je ne vais pas le lier. Je vais laisser comme ça, je vous expliquerai après, plus tard, comment lier votre compte et streamer. Alors on va aller dans sortie. Au niveau de sortie, on va mettre mode de sortie avancé. Alors on va dans streaming, Pistodion, on en laisse une d'activer, encodeur. Alors l'encodeur, c'est ce qui va créer votre enregistrement, ou votre live. Euh, X264, c'est-à-dire que c'est votre processeur qui va gérer. Euh, l'encoding, quoi. NVIDIA, NVEC, H264. Ça, ça va être votre carte graphique. Je vous conseille de mettre ce qui est le plus puissant chez vous. Moi, je vais mettre ma carte graphique. Ensuite, contrôle de débit, CBR. Alors au niveau du débit, si vous avez la fibre, et vous pouvez mettre, pour moi, vous pouvez mettre le maximum, c'est-à-dire 6000 KBPS, qui est le maximum accepté sur Twitch, en tout cas. Et dans tous les cas, vous n'aurez aucun problème de connexion si vous faites ça. Après, pour ceux qui n'ont pas forcément, on va dire, de fibre, vous devriez peut-être songer à faire un speed test. Je mettrai le lien dans la description. Et si en ascendant, vous avez à peu près 10 mégas, vous pouvez mettre 400, 4000, je veux dire. Et si vous avez plus de 20 émaux par seconde, en ascendant, vous pouvez remettre 6000, comme ça, ça sera nickel. Alors moi, je vais mettre 6000. Intervalle d'image clé, alors moi, je vais en mettre deux. Préréglage, on laisse comme c'est, on laisse comme c'est, on laisse tout comme c'est. Ok, appliqué, on passe à un enregistrement. Alors type standard, on laisse. Chemin d'accès à l'enregistrement. Alors ça, ça sera le chemin où sera stocké tous vos enregistrements. Je ne vais pas le modifier, mais si vous voulez, vous pouvez le modifier directement ici, ou parcourir ici. Générer un nom de fichier sans les espaces, on va laisser comme c'est. Format d'enregistrement. Alors moi, je vais mettre MP4. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais MP4 est mauvais, je crois que c'est les plus utilisés. Piste audio, on laisse comme c'est. Encodeur, le même que celui-là pour le stream. Ok, appliqué. Audio, on ne touche pas. Tampon de relecture, on ne touche pas. On passe à audio. Fréquence d'échantillonnage, on laisse à 48. Canot, on laisse en stéréo. Ok. Périphérique audio global. Alors là, audio du bureau, on va laisser par défaut. Normalement, ça détecte l'audio de votre bureau comme il devrait être. Mais si par exemple, vous avez un casque et que l'audio sort de votre casque, vous avez juste à le sélectionner dans la liste. Moi, je vais laisser par défaut. Ensuite, on a audio du bureau 2. Alors ça, c'est si vous avez sûrement, on va dire, deux périphériques que vous utilisez pour enregistrer le son de audio du bureau, vous pouvez le mettre. Moi, je vais le mettre, je laisse en désactiver. Audio micro. Alors ici, je vais mettre mon micro. Alors moi, le mien, il apparaît ici. C'est celui-là que j'utilise actuellement. Voilà. Et le reste, c'est s'il y a d'autres micros, mais bon, je n'en ai qu'un seul. Alors, on laisse en désactiver. Et tout le reste, on laisse pareil. On fait appliquer. On passe à vidéo. Résolution de base. Alors ça, c'est la résolution de votre écran. Normalement, il sera automatiquement mise. Moi, c'est 1920 sur 1080. Résolution de sortie. Ça sera en quelle résolution sortira votre enregistrement. Alors bien sûr, on va le mettre en 1920 sur 1080, comme mon écran. Filtrage de la mise en échelle. On laisse bicubique. Et au niveau des valeurs courantes pour le débit d'image, ou les FPS, on va mettre 60. Appliquer. Et ensuite, ici, on a les raccourcis clavier. Alors, au niveau des raccourcis clavier, je ne vais pas en mettre, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors par exemple, si vous voulez une touche pour commencer votre stream, sans appuyer forcément sur le bouton, vous avez juste à mettre votre curseur ici. Par exemple, on va mettre CTRL A. On peut faire vraiment des combinaisons. Et CTRL A, ça commencera de stream. Pour l'arrêter, par exemple, je dois faire CTRL A R. Ah non, ça ne marche pas. CTRL A. Enfin, CTRL R, puisque A est déjà utilisé. Voilà. Et si je veux arrêter le stream sans passer par OBS, je fais CTRL R et ça s'arrêtera. Moi, je n'en mets pas parce que des fois, je peux me foirer. Je peux faire des mis-clics. Et voilà, ça m'est surtout arrivé quand je fais des enregistrements, ça coupe l'enregistrement alors que je ne me suis même pas aperçu. Ensuite, et dernièrement, on va aller dans avancer. Alors dans général, priorité du processeur, on met supérieur à la normale. Dans vidéo, on laisse comme ça, on ne touche pas. Et tout le reste, je pense que tout est bon. On n'a rien à toucher, on fait appliquer et on fait OK. Voilà, on a configuré OBS comme il se doit. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les scènes et les sources. Et pour ça, on va passer par une autre étape. Si vous êtes, par exemple, si vous streamez sur Twitch et qu'en même temps, vous faites des vidéos sur YouTube, au lieu d'avoir une scène qui s'appelle, par exemple, vous faites des vidéos sur GTA, une scène qui s'appelle GTA, pour les streams, GTA Live, par exemple, où vous mettez vos sources que vous utilisez pour un live, que vous utilisez peut-être pas forcément pour une vidéo, par exemple, on va voir comment fonctionnent les collections de scènes. Alors on va créer une nouvelle, on fait Nouveau, on va l'appeler Live pour les lives. Et on va créer une autre qu'on va appeler YouTube pour YouTube. Voilà. Et on va supprimer le sans nom. Alors il faut bien sélectionner la scène et faire supprimer. Sinon, ça supprimera sur une autre. On va commencer par YouTube. Alors on va faire une première scène. Alors ça, ce sera juste un marquage. Je mets YouTube, comme ça. Voilà. Et je supprime l'autre scène ici, parce qu'il faut au moins avoir une scène. Voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller ici pour voir dans quelle scène je suis. Je vois directement à laquelle je suis. YouTube. On va rajouter une autre scène. Alors ça, ça sera pour toutes les vidéos que je peux faire sur GTA. Alors comme je ne vais pas démarrer GTA pour vous montrer l'exemple, je vais démarrer Palladium, le launcher de Palladium. C'est le truc le plus rapide à démarrer. Voilà. Et on va cliquer sur cette scène et on va ajouter des sources. Alors je vais ajouter, pour commencer, on va faire le petit plus. On va ajouter une capture de jeu. Alors soit vous faites capture de jeu, soit capture de fenêtre, c'est pareil. Sauf que jeu, je pense que c'est un peu plus adapté pour les jeux. Mais comme moi, c'est un launcher, on va utiliser plutôt capture de fenêtre. Allez. Hop. On la renomme. Alors comme elle ne peut pas avoir le même nom, j'aime toujours mettre, entre parenthèses, screen pour écran. La fenêtre. On met la fenêtre qu'il faut. Alors comme je ne l'ai pas encore démarré, il n'y en a aucune. On va le faire après. Méthode de capture, ça on laisse comme c'est. Si vous voulez capturer le curseur pendant que vous faites votre enregistrement, vous le laissez comme ça, sinon ça vous l'envoie. Et on va faire OK. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous avons... Alors je vais démarrer Paladium Launcher. Voilà. On va attendre qu'il s'ouvre complètement. OK. Maintenant qu'il est ouvert, je double clique sur la source. Alors normalement, comme c'est la seule fenêtre qui est d'ouverte, ça la mettra automatiquement. Mais sinon, si vous en avez plusieurs, vous cliquez ici et vous choisissez. Voilà. Je fais OK. Et voilà. La fenêtre est mise ici. Là, on a le rendu de ce qu'on pourrait streamer ou enregistrer. Alors bien sûr, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace vide. Alors on a juste à cliquer sur la fenêtre et à aller à l'argir. Alors là, le launcher est dans une dimension telle qu'on peut enregistrer entièrement sans qu'il y a des parties qui dépassent. Donc on a de la chance. Sinon, on va vous redimensionner. Tout simplement. Alors maintenant qu'on enregistre par exemple ça, on peut ajouter deux trucs. Alors je ne vais pas forcément ajouter, mais on peut ajouter par exemple une capture audio d'entrée. Par exemple, un micro, capture audio de sortie, un son d'un jeu par exemple, capture d'écran. Ça, ce sera tout votre écran qui sera capturé, ce que je fais actuellement. Capture de jeu, je vous ai dit. Capture de fenêtre aussi. Un diaporama, une image, un navigateur, périphérique de capture vidéo comme une caméra par exemple, un appareil photo, des scènes. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Source de couleur non plus. Tout le reste, je ne sais pas, à part texte, ça vous devez mettre soit relier un fichier et ça mettra votre texte. Alors je sais qu'il y a une astuce pour par exemple mettre un chrono si vous faites un speedrun par exemple sur Minecraft ou sur tout autre jeu. Vous pouvez mettre un chrono qui s'affiche sur l'écran et on utilise un texte pour faire ça. Et voilà. Alors voilà, je vous ai montré comment faire vos scènes, comment les gérer. Alors je peux vous parler encore vite fait des boutons. Alors pour commencer un stream, tout simplement, ce que vous allez faire, dans paramètres, vous devez relier d'abord dans la section stream votre compte. Vous avez juste appuyé sur lier un compte, par exemple sur Twitch. Vous cliquez, vous mettez vos identifiants, vous vous connectez. Rien de plus compliqué. Et là, avec Twitch, vous aurez deux pop-ups qui vont s'ouvrir. Une pour votre chat en direct et une autre pour renommer votre live, changer le type de jeu auquel vous allez jouer, tout ça. Alors ils seront séparés de la fenêtre OBS. Alors je ne vais pas vous montrer maintenant parce que ce sera un peu long, on va dire. Je peux juste vous expliquer, normalement vous allez comprendre. Ce seront des fenêtres détachées d'OBS. Et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la fenêtre sur la barre tout en haut, la déplacer vers le coin d'OBS ici. Et normalement, il y aura une animation qui va se faire. Vous avez juste à lâcher. Et votre fenêtre de chat, par exemple, sera incrustée ici. Vous pouvez faire pareil avec l'autre fenêtre pour renommer votre stream ici. Ensuite, on a un démarrer l'enregistrement. Alors ça, c'est pour si vous voulez faire des vidéos sur YouTube. Vous appuyez une fois pour démarrer l'enregistrement. Vous avez fini, vous rappuyez pour finaliser votre enregistrement. Et vous allez dans le dossier que vous avez mis au tout début dans les paramètres, dans sortie, enregistrement et ici. Ensuite, démarrer la caméra virtuelle. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Sûrement pour démarrer une caméra virtuelle. Mais je ne connais pas du tout cette fonctionnalité, alors je ne vais rien dire dessus. Et vous avez mode studio, que je ne sais pas aussi à quoi ça sert et qui ne m'a jamais servi pour le moment. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous aurais aidé pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement d'OBS, savoir comment enregistrer, comment créer vos scènes, trouver les meilleurs paramètres. J'espère que, bien sûr, vous ne vous êtes pas ennuyé pendant cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. A plus. A plus. C'est parti.